C'est un projet de création d'une plateforme de valorisation des sports de nature pour lequel on a mobilisé cinq directions, trois partenaires extérieurs. La particularité de ce projet, c'est qu'on a co-construit la solution de manière collective, 100% à distance. La première étape, ça a été de définir ce qu'on appelle les personnes A.E. Par exemple, ici, on a Jérémy qui est bététiste. L'étape suivante, ça a été de se dire quelle est la cible de notre produit. Et ensuite, de rentrer dans le détail pour chacun des personnes A.E. Connaître ses frustrations et ses motivations, identifier ses besoins et se poser la question comment on va répondre à ses besoins. Et ensuite, on est allé un peu plus loin en faisant un atelier qui s'appelle le parcours utilisateur et qui permet de se dire quel va être son voyage au travers de l'application. C'est plus qu'un tableau blanc numérique. Ça permet aussi de faire des quiz, des aventures, des sondages, des sessions qui globalisent tout un tas d'activités. Les bénéfices principaux, déjà, c'est réussir à réunir les gens, les fédérer, les faire travailler ensemble, les faire se poser des questions, c'est-à-dire les rendre créatifs au travers de l'outil. En général, avant, lorsqu'on rentrait dans une salle de réunion, on mettait des post-it sur une grande feuille, on enroulait la grande feuille, on la mettait dans un coin de salle de réunion et puis on ne la voyait plus jamais. Donc là, vraiment, on conserve le contenu et on peut y retravailler ensuite et ça, c'est vraiment intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada